Il n'y a pas qu'à l'échelle wallonne que le monde politique est agité. Allons au Parlement européen, à Strasbourg. Première session plénière depuis les révélations sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar. Pour la présidence du Parlement, la démocratie européenne est attaquée. Entre indignation et colère, écho avec Eric Destiné. C'est une session hors du coma. Dans l'hémicycle de Strasbourg, cette affaire de corruption présumée au Parlement européen est au cœur des discours. Directement, le ton est donné et les mots sont forts. Le Parlement européen, mes collègues, est en attaquée. La démocratie européenne est en attaquée. Et notre façon de faire des sociétés démocratiques libres est en attaquée. Nous allons lancer une investigation interne pour regarder tous les faits liés au Parlement et regarder comment nos systèmes peuvent devenir encore plus rapides. Étanches, aux pressions, car dans les couloirs du Parlement, les députés connaissent bien cette atmosphère d'influence. Je reçois tout le temps des invitations d'ambassades étrangères, des mails, mais aussi des lobbyistes qui sont basés ici à Bruxelles. Mais j'ai un principe, je ne rencontre pas les lobbyistes. Je crois qu'ils visent généralement les députés jeunes, ils visent surtout ceux qui sont nouveaux. Et ils vous accostent aussi dans les couloirs du Parlement. Aujourd'hui, au Parlement européen, beaucoup de députés se disaient secoués. Choqués et en colère. Très choqués et très en colère, parce que le comportement absolument condamnable de quelques-uns jette l'opprobre sur toute une institution. Je pense qu'en effet, ce scandale crée une forme de séisme au Parlement européen. Et que c'est difficile de voir la démocratie européenne vaciller. Mais moi, j'ai envie qu'on s'en serve pour dire une chose. C'est que la démocratie européenne, elle n'est pas à vendre. C'est qu'on ne peut pas acheter des députés européens comme on achète des clubs de foot. Le Parlement européen va-t-il revoir ses règles en matière d'éthique ? À la vue des derniers éléments, il y a en tout cas clairement matière à réflexion. Et c'est Annick Capelle qui suit cette session à Strasbourg. Bonsoir Annick. Doit-on s'attendre à d'autres révélations qui pourraient secouer encore le Parlement européen ? Alors, ça c'est l'enquête qui nous le dira évidemment. Mais la question taraude les eurodéputés que nous avons rencontrés ici cet après-midi. Certains estiment que ce qui a été mis à jour n'est que la partie visible de l'iceberg et que ce genre de pratique pourrait être plus répandue qu'on ne l'imagine. Tandis que d'autres insistent sur le fait que la grande majorité des eurodéputés sont des gens tout à fait intègres et de vrais professionnels. Mais c'est vrai, on vient de l'entendre, les lobbies sont bien là. Des pays extérieurs à l'Europe tentent de nous influencer et sont une menace pour notre démocratie. Heureusement, les révélations de ce week-end montrent que l'état de droit fonctionne toujours, qu'il fonctionne bien. Et d'ailleurs, plusieurs eurodéputés ont salué la justice belge qui a joué un rôle important dans cette affaire. Néanmoins, le Parlement est menacé, il y a péril en la demeure. Il faut que ce Parlement réagisse, qu'il permette plus de transparence. Tous sont d'accord là-dessus. On verra si une fois passé le choc de ces premières révélations, le Parlement européen mettra réellement ces bonnes résolutions à exécution. Annick Capelle à Strasbourg, merci à vous, Annick. Cette corruption présumée, elle serait orchestrée par le Qatar. Ce riche pays du Golfe, vous le savez, est l'hôte très controversée du mondial de football. Mais quel est réellement son pouvoir d'influence ? Eh bien, il passe notamment par la diplomatie de la Rolex. Louisa Gherdaoui et Éric Destinet pour les explications. Le Qatar cherche-t-il à acheter des avis favorables ? C'est une des questions qui se posent suite à cette enquête de la justice belge sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen. Georges Malbruneau a écrit plusieurs livres et articles sur le sujet. Selon lui, le Qatar utilise ce moyen pour avoir des relais d'influence. Il y a une diplomatie de la Rolex dont on a beaucoup parlé qui consiste à donner des cadeaux aux ministres, aux députés lorsqu'ils vont à Doha. Le Qatar a même érigé ce système en établissant un barème des cadeaux que mon confrère Christian Chénault a révélé dans son dernier livre. Lorsque vous êtes un ministre, vous pouvez avoir une patek Philippe de 85 000 euros. Bruno Le Maire, actuel ministre français de l'économie, a reçu cette fameuse montre en 2009 alors qu'il était ministre de l'Agriculture lors d'une visite à Paris de l'émir du Qatar. Il l'avait expliqué sur les réseaux sociaux. À l'issue de cette visite, j'ai reçu un cadeau, une montre d'une grande valeur. J'ai jugé que je ne pouvais pas renvoyer cette montre au Qatar car cela serait perçu comme un affront diplomatique. Mais j'ai jugé évidemment qu'il était impossible de garder une montre d'une telle valeur pour moi parce que cela serait me mettre sous influence d'un État étranger. Lorsque le Qatar justement donne de l'argent à tel député, à tel parlementaire, tout cela est inscrit sur des répertoires, sur des listes. Ensuite, ces parlementaires sont quand même invités à ne pas prendre position contre à moyen terme. Sinon, cela va se retourner contre eux. Pour l'instant, la justice belge continue son enquête qui secoue depuis plusieurs jours le Parlement européen. Du côté de l'émirat, on juge, je cite, « infondé » de lier les accusations à ce sujet au gouvernement de Doha. Et revenons justement à l'enquête pilotée depuis Bruxelles. Quatre personnes sont sous mandat d'arrêt, dont la vice-présidente du Parlement. Au total, 20 perquisitions ont été menées dans des résidences et dans des bureaux. Aujourd'hui d'ailleurs, en pleine session à Strasbourg, ce sont les locaux du Parlement européen à Bruxelles qui ont été visités. Le parquet fédéral vient de faire le point. Dans ce dossier, il y a eu une vingtaine de perquisitions jusqu'à présent, dont la dernière aujourd'hui dans les bureaux du Parlement européen. Et ces perquisitions visaient particulièrement des locaux destinés à des assistants parlementaires ou des secrétaires du Parlement européen. Vendredi, l'ensemble de leur boîte mail, etc. avait été gelé avec la collaboration des services de sécurité du Parlement. Aujourd'hui, les données ont été saisies. Une deuxième nouvelle, ça concerne l'Italie ? Alors, dans le cadre du dossier des suspects principaux, un certain nombre de contacts de ces personnes en Italie nous semblaient intéressants. Il y a donc eu des perquisitions à notre demande et avec l'aide d'Eurojust, hier, dimanche, en Italie, à deux endroits différents. Voilà pour ces propos recueillis par Laurent Vandenberg. Et toujours dans cette enquête, parmi les lieux perquisitionnés, il y a le domicile de Marc Tarabella. Il est socialiste et député européen. Et ses prises de position publique très contrastées sur le Qatar ont de quoi surprendre. On voit cela avec Quentin Warlop. C'est un eurodéputé dans le viseur de la justice. Marc Tarabella, 59 ans, membre du Parti socialiste, perquisitionné chez lui samedi soir. L'enquête porte sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions au sein des institutions européennes. Et certaines séquences interpellent. Le 14 novembre dernier, à six jours du début de la Coupe du Monde, en sous-commission des droits humains, Marc Tarabella défendait le Qatar en présence d'un ministre qataris. Beaucoup de collègues, je ne l'ai pas entendu quand on a attribué à la Russie qu'il y avait déjà envahi le Donbass en 2014 et en 2018, il n'y a pas eu tous ces débats. Ni quand on a attribué les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi ou à Beijing. Et donc, en plus, j'ai l'impression que beaucoup se focalisent sur une image vieille d'il y a dix ans, comme s'il n'y avait pas eu d'évolution au Qatar. Monsieur Tarabella, maintenant. Merci. Et une semaine plus tard, en commission plénière cette fois, il maintient son soutien au Qatar. Il faut le reconnaître aujourd'hui. L'abandon de la CAFALA, ce système de dépendance des travailleurs, c'est quand même le seul pays de la péninsule arabique qui l'a fait. Salaires minimum, versements sur un compte bancaire, organisations de concertation sur les entreprises, même si les syndicats ne sont toujours pas autorisés aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le discours unilatéralement négatif, moi, m'apparaît préjudiciable à l'évolution des droits dans l'avenir au Qatar. Des discours qui étonnent, quand on sait qu'il était l'un des premiers à critiquer le choix du Qatar, comme en 2015 déjà. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est le fait qu'il y ait déjà plus de 1200 ouvriers morts sur les chantiers destinés à préparer cette Coupe du Monde 2022. Ça veut dire qu'il y a déjà plus d'ouvriers morts sur les chantiers au Qatar que de joueurs qui vont jouer cette Coupe du Monde. Donc elle devient clairement un non-sens. Et l'attribution au Qatar est un non-sens. Alors qu'est-ce qui explique ce changement de discours ? Sur place, il y a bien eu des évolutions positives concernant les droits des travailleurs étrangers. De là à expliquer cette volte-face. Marc Tarabella, en tout cas, clame son innocence et se dit à la disposition de la justice. Son ancien assistant parlementaire est également visé. Alors le Qatar s'est-il payé le Parlement ? L'enquête se poursuit. Au total, 20 perquisitions ont déjà été menées, dont plusieurs en Italie, et une aujourd'hui au Parlement européen. Et sachez que demain midi, Marc Tarabella est convoqué par le comité de vigilance de son parti, le PS. S'il y a malversation, le président du PS, Paul Magnette, est très clair. Écoutez. Dès que les faits ont été connus, M. Tarabella a été convoqué par la commission de vigilance du PS. Il va être reçu demain. Il devra faire la clarté totale, s'expliquer. S'il y a les moindres faits qui peuvent lui être reprochés, il sera évidemment sanctionné immédiatement et sans délai. Et pour le reste, la procédure judiciaire suit son cours et je ne fais jamais de commentaires sur les procédures judiciaires. Car les faits évoqués sont quand même graves. Oui, mais si les faits sont établis, évidemment, même si c'est un seul euro, il sera mis dehors tout de suite.